Alban, Passeur, tu as de quelle façon de démarrer, pardon ? Tu dis que tu as reconnu que tu agissais mal. C'est pourquoi tu as demandé de rencontrer ta soeur et son mari. A cause de ton comportement, le mari de ta soeur a quitté la maison. Il est parti. Et donc, tu es venu réjouir notre coeur pour dire que maintenant, tu es venu demander pardon pour que le monsieur revienne à la maison et que même il ne veut pas te prendre le téléphone, donc tu es allé prendre des gens pour aller demander pardon. Tu arrives sur le plateau, nous que tu es venu voir, pour dire qu'on a demandé pardon, là, on est assis là devant toi. Et puis, tu le menaces. Tu veux le taper. C'est quel genre de pardon tu es venu demander ? Moi, tu es venu me voir pour demander pardon, là. Tu veux que je fasse quoi ? Je dise quoi ? Avec ce que tu es en train de faire sur le plateau, là. Tu veux qu'il fasse quoi ? Bon. Je comprends que c'est ta grand-sœur qui t'a élevé et qu'elle-même étant enfant, elle n'avait pas d'autorité sur toi. Donc, tu as forgé un caractère qui n'est pas sociable. Je pense que à cette allure-là, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. Dans ta vie de couple, dans ta vie professionnelle, en tout cas, tu vas avoir des problèmes. Il faut changer de vie. Il faut changer ton cœur. Moi, je pense que si tu donnes ton cœur à Jésus, tu vas avoir le vrai changement de ta vie. Parce que c'est Jésus qui change le cœur. C'est lui qui restaure les vies. Le comportement que tu as là, c'est le comportement d'un brigand. Et comme ça, là, tu ne pourras jamais avoir d'ami. Tu ne veux pas avoir femme aussi. Bon, qui va te prendre dans son travail pour que tu fasses ? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu agis contre le mari de ta grand-sœur. Mais, tu es en train de forger une situation qui va te compromettre toute ta vie. Il faut changer. C'est un bon monsieur. Quand tu l'attaques, là, il sort de la maison parce qu'il ne veut pas faire parler avec moi. Donc, je dis, tu ne veux pas que ta grand-sœur c'est Marie puisque tu dis que s'il veut partir, il n'y a qu'à partir, elle va trouver un bon mari. Est-ce que Marie, là, c'est comme mandarine au marché ? Marie n'est pas comme un orange qu'on achète au marché. Si ta sœur a trouvé un nom pour l'épouser, c'est un moment de gloire. Il faut dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a pourvu au mari de ta sœur. Il l'a épousé. Donc, ça, ça fait le bonheur de ta sœur. Toi, tu dis que tu défends la cause de ta sœur. Tu la rends malheureuse. Son mari a quitté la maison. Elle ne dort pas la nuit, elle pleure. Jusqu'à, regarde, ses yeux sont enflés. Parce que tu la rends malheureuse, tu ne la rends pas heureuse. Encore une fois, il faut te revoir, mon petit. Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas la bonne manière. Si vraiment tu fais la drogue, il faut arrêter la drogue. Il faut arrêter de voler l'argent, de voler les biens du monsieur dans la maison. quand tu n'as plus trouvé dans la maison pour voler là, tu as sorti pour aller dehors pour voler. Et c'est la prison qui t'attend au bout. La Maca là, c'est ça qui t'attend. Donc, il faut te répentir. C'est mieux. Madame. Oui, Pasteur. Bon. Est-ce que tu sais que vous nous fatiguez avec votre histoire là? Comment toi, tu peux autoriser ton petit frère à battre ton mari? À l'insulté. Tu dis que tu ne sais pas où est ton mari. Ça ne t'inquiète pas. Tu donnes la priorité à ton frère. Ton frère et ton mari là. Qui compte le plus? Mon mari. Parce que c'est lui qui est ta famille. Ton frère, c'est ton parent. Lui, il va trouver sa femme. Il va faire sa famille aussi. Il va avoir ses enfants. Tu ne veux plus de mari. Tu ne veux plus de mari. Je veux du mariage. Tu veux le mariage. Toi, tu maintiens ton frère à la maison et bat ton mari. Ton frère est grand. Pourquoi tu ne lui dis pas de partir chercher une maison pour rester là-bas? Tu es l'esclave de ton frère et tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas prendre des décisions. Tu ne peux pas réagir. Roland. Oui, pasteur. Les gens qui donnent la priorité à leurs parents dans leur foyer, c'est une mauvaise chose. Dieu qui est là-là, il est organisé. quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé le frère d'Adam, il a créé la femme d'Adam qui est Ève. Adam et Ève ont fait des enfants. C'est eux qui sont les familles. Et si tu prends Genèse 5, tu vas voir la généalogie, les descendants d'Adam. ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'Adam. Là-bas, là, il n'a pas à faire de frère, il n'a pas de frère, sa femme n'a pas de frère, il n'a pas de soeur. Donc, ce qui veut dire que si on est petit, on fait partie de la famille de nos parents. Mais si on devient grand, chacun va à son côté et il a sa famille. Donc, les histoires dormies debout, que lui raconte pour dire qu'il prend soin de sa soeur. Qui peut prendre soin de sa soeur ? C'est le mari qui prend soin de son épouse. Ici, je demande à toutes les belles familles de laisser leur couple vivre leur vie. Si elle a des problèmes avec son mari, je comprends. Nous, on peut régler ça. Parce que c'est avec son mari qu'elle a des problèmes et on va leur parler pour qu'ils comprennent et que la situation change. Mais toi, un frère, toi, une soeur, c'est toi qui viens de la maison. Tu viens t'imposer de la maison, tu viens t'asseoir dans la maison et la femme même qui a sa maison ne peut pas s'épanouir dans la maison. C'est mon frère, c'est l'agent de mon frère, c'est ceci, c'est cela. Il y a des gens qui quittent au village et viennent, ils arrivent dans ta maison, ils s'en vont dans ton placard pour prendre tes avis pour porter. Habit que moi, je porte là. Toi, tu quittes au village pour venir, tu prends ça, tu portes. Et si ma femme parle, c'est un problème. Pourquoi ? Non, d'après les divorés, les pas qui nous sont partagés. Si tu es marié, c'est ta femme et tes enfants qui êtes votre famille. famille et l'agent, on règle ça après. Chacun n'a qu'à avoir sa maison. Si tu es en âge de travail, que tu travailles là, il faut avoir ta maison. C'est avant nos parents qui vivaient en communauté et qu'ils sont au village et vivent dans la même maison. Maintenant, c'est révolu. On ne fait plus ça. Et toutes les belles familles qui viennent déranger dans la maison là, que ce soit le frère de la femme, que ce soit le frère du mari qui viennent dans la maison pour déranger les gens là, je vous dis d'arrêter ça. Arrêtez ça maintenant. Parce que ça va plus loin. Après, quand le monsieur décède, ils viennent pour prendre tous les biens de la famille. Voilà. Tout ce qu'ils trouvent dans la maison, à bio, à siéto, tout, ils prennent, maison, ils prennent, ils chassent la bonne femme avec les enfants. Ce qu'elle s'était vertuée de construire, elle a construit sa vie avec son mari. Maintenant que son mari meurt, ses parents viennent pour prendre les biens. C'est comme ça que ça commence. Et je suis opposé à ça. Et tous les chrétiens sont opposés à ça. C'est clair. Laisser les familles s'épanouir, monsieur et madame. Donc, quand toi, tu dis que tu ne vas pas sortir de la maison là, il faut sortir. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas toi qui loue cette maison là, c'est le monsieur qui loue sa maison comme est-ce que c'est un problème, il a fait quoi de mal parce qu'il a marié ta soeur, donc il va devenir ton tam-tam. Mon ami, il faut arrêter ça parce que nous, on n'est pas parti te chercher. C'est toi-même qui es venu pour dire que tu as demandé pardon. Et nous, on est assis ici pour demander pardon, monsieur, pourquoi il revient dans la maison et tu viens raconter les mêmes bêtises que tu as racontées la dernière fois. Et tu dis, il n'y a qu'à partir, il va trouver Marie. Marie, ce n'est pas un bonbon qu'on va acheter à la boutique. Donc, il faut chercher à prendre ta maison et puis, tu vas prendre ta femme, tu vas faire tes enfants et puis, tu vas vivre avec ta femme. Tu vas voir comment on dirige maison. Tu vas voir comment on dirige maison. C'est quoi ? Monsieur, ton nom là ? Innocent. Innocent ? Oui, Oui, Oui. Bon, le problème là, ce n'est pas ta femme qui a créé ça. Ta femme elle-même, elle est esclave de son frère. Elle souffre. Il faut lui dire d'enlever les lunettes et tu vas voir ses yeux. Enlever tes lunettes. Tu vois ses yeux ? Oui, Pasteur. Elle-même, elle a dit que vraiment c'était difficile pour elle pour faire l'émission aujourd'hui parce qu'elle a mal aux yeux. Elle ne dort pas. Elle pleure seulement. Ce que je vais te demander, c'est de venir chez toi à la maison. Le problème de son petit frère là, on va régler ça. Il va quitter la maison. D'accord, Pasteur. Il va partir dans sa maison. parce que sa soeur même a dit que si tu veux nous m'avons payer la caution de la maison, tu vas partir. Il va quitter la maison. Il va aller préparer. Lui-même, il va manger ou il va prendre le feu pour préparer pour manger. Mais toi, viens dans ta maison. Lui aussi, il va aller dans sa maison pour que la paix vienne. Ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute de ta femme. Donc, il ne faut pas dire que tu vas divorcer. Comment on appelle ça ? La procédure de divorce que tu as entamée là. Il faut arrêter ça. Nous, on est chrétien, on ne divorce pas. S'il y a des problèmes, on les règle. Donc, c'est ce que je peux te dire que Dieu te bénisse. Amen, Pasteur. Roland. Oui, Pasteur. Voilà ce que je voulais dire. Oh, mon Pasteur à moi. Merci beaucoup. Merci pour cette sagesse divine. Merci. Merci.